bonjour à tous donc du coup je vais vous parler de l'injection de dépendance on en entend énormément parler dans beaucoup de projets notamment dans Drupal du coup qui a repris le module qui permet d'en faire dans Symfony donc du coup j'aime bien ce genre de gros mot mais surtout j'aime bien commencer par une définition donc j'ai trouvé des définitions qui étaient bien bon la dépendance quand on est vieux tout ça c'est un peu pas trop adapté à notre à nos technologies mais j'ai bien aimé donc une des définitions qui est fournie par le Wiktionary qui est donc les rapports qui lient certaines choses et donc quand on fait de la prog orienté objet on va avoir des objets qui vont nous rendre des services donc forcément il va y avoir un lien entre ces différents objets et du coup ils vont être nécessaires les uns entre les autres du coup on va pouvoir se dire qu'un module qui fait de la serialisation JSON demain on pourra le remplacer par un autre si on voit cette dépendance on pourra la remplacer plus tard ça a aussi d'autres effets bénéfiques et ensuite l'injection donc du coup pour voir cette dépendance faut pouvoir la donner en paramètres en argument d'une méthode par exemple faut pouvoir l'indiquer donc du coup il y a vraiment un envoi d'informations donc là on est vraiment dans l'objet enfin dans la communication entre objets on peut aussi souvent en sécurité on entend parler d'injection SQL si on met SQL derrière ben voilà c'est le but c'est d'aller récupérer des données dans une base donc du coup dans l'exemple de la serialisation d'objets ben on va souvent lui envoyer on va envoyer par exemple notre dépendance sera le module qui sera chargé de la serialisation donc on va le donner à un objet qui a besoin de faire cette serialisation donc là voilà c'est une définition que j'ai pris dans Wiktionary j'ai juste coupé un peu la fin parce qu'elle m'intéressait moyennement donc pourquoi injecter des dépendances ? on en parle souvent ben déjà pour les expliciter pour se rendre compte qu'elles sont là et puis pour se dire ben ok je vais me reposer sur le travail de quelqu'un d'autre et puis si j'ai envie de changer parce que son travail ne me convient pas n'est pas assez performant etc il y a mille raisons pour lesquelles on voudrait changer ben il faut savoir qu'elle est là, qu'elle existe ça a aussi un avantage c'est que ben du coup on va pouvoir séparer notre code en différentes parties et du coup rendre ces parties réutilisables dans d'autres projets et une autre vraie raison c'est de faire des tests, des tests, beaucoup de tests, plein de tests parce que ben du coup on veut valider que le service que nous rend chacun de ces modules est rendu correctement, on veut vérifier ça on veut vérifier ça et puis on veut le vérifier vite j'ai dans mon équipe certains développeurs qui ont un temps très important pour vérifier quelque chose sur un appareil mobile dont je tairai le nom l'appareil mobile, pas la personne du coup l'idée c'est d'avoir le feedback le plus rapidement possible est-ce que ma dépendance elle fonctionne ? bon ça je vais la vérifier direct et est-ce que la façon dont je l'utilise fonctionne aussi ? est-ce que je l'utilise correctement ? je sais que quand je veux sauvegarder un document ben ça doit appeler la méthode save de mon module donc ça je vais pouvoir le vérifier sans avoir à faire la sauvegarde par contre parce que ça ça m'intéresse pas au moment où je fais ça donc du coup Ken Beck a tweeté ça à un moment donc je l'avais retweeté à l'époque et je trouve ce tweet assez intéressant donc je vais pas vous le... parce que mon anglais est affreux du coup l'idée c'est de dire que le feedback qu'on a avec les tests unitaires il est hyper rapide on clique, on a l'information tout de suite sauf avec certaines technos et l'idée c'est d'arriver à ce que le commande S juste la sauvegarde de notre fichier nous donne ce feedback en gros je sauvegarde mon test j'ai un petit truc dans la marge qui me dit il est vert, il est rouge de façon hyper instantanée donc ça c'est hyper intéressant parce que ça va nous permettre d'être confiants sur ce qu'on livre au final dans nos applis donc du coup le premier test qu'on a c'est le premier test, le test le plus basique qu'on a c'est un test unitaire donc on veut vérifier le comportement d'une méthode celle-ci en particulier et d'une classe donc celle-ci donc une méthode de classe ou une méthode d'instance mais voilà donc on va avoir pour ça une mise en situation et un nettoyage donc ça vous le connaissez ces méthodes là j'espère que vous les connaissez et ensuite on a trois types de tests on a les tests très simples donc en entrée-sortie j'ai une méthode elle a des paramètres d'entrée et elle a un paramètre de sortie je vais vérifier que sur la sortie par rapport à l'entrée j'ai bien ce que je veux après on a un test d'état donc c'est à dire le test d'état le plus basique c'est j'appelle le setter quand je rappelle le getter je dois avoir la valeur setter bon il sert à rien il a aucune valeur ajoutée mais du coup sur des méthodes un peu plus complexes qui transforment l'état de votre objet interne bah du coup vous allez pouvoir valider certaines choses et ensuite on a le test de comportement donc là ça devient un test qui est assez compliqué et on va faire intervenir des mocs des mocs des faux objets donc sur ces tests là c'est les plus complets mais c'est aussi ce qui donne la plus forte valeur ajoutée parce que on valide le comportement de notre objet quand je lui demande de faire ça quand j'appuie sur le bouton bah je veux que le document soit sauvegardé mais j'ai pas forcément envie d'être comment dire d'avoir à tout mettre en place parce que du coup on arrive sur un test fonctionnel quand je dis quand j'appuie sur le bouton bah ouais on est à deux droits du fonctionnel du coup on est à deux droits d'un test qui est beaucoup plus gros style test d'intégration ou voire même carrément test fonctionnel où là c'est un opérateur ou un robot qui agit sur l'application réelle nous on veut aller plus vite donc on essaie d'écrire pas mal de tests et à force d'en écrire émergent des bonnes pratiques et à force de lire des bouquins aussi on trouve des bonnes pratiques donc chez Openium on a un petit peu instauré le fait qu'un test est architecturé en trois blocs un bloc qui met en place c'est le arrange ou le given un bloc qui fait quelque chose donc quand je fais ça c'est ça c'est là où je veux valider je veux valider cette méthode quand il se passera ça et après un blog donc ça c'est le bloc act il y a une règle des trois c'est un petit peu similaire au given when expect sinon vous avez aussi le given when then donc on est plus ou moins pas tous d'accord là dessus moi j'aime bien l'appellation given when expect parce que du coup dans le bloc de expect on va s'attendre à avoir les assertions donc du coup tout simplement avec un snippet de code au niveau des tests on va écrire trois commentaires qui seront ces trois trucs là et ça nous force à réfléchir à qu'est-ce qu'on met dans le given qu'est-ce qu'on veut valider et qu'est-ce qu'on attend en sortie c'est très bête très simple mais je vous invite à transformer vos codes snippets de tests pour rajouter ces trois petits commentaires et au fur et à mesure tous les gens de votre équipe qui écrivent ces tests là vous avez des tests qui sont bien propres et ça aussi c'est important que le code de test soit clair très rapidement quand on ouvre un test on veut savoir ce qu'il fait si c'est entre guillemets le fouillis j'ai eu des projets où on a écrit on apprend de nos erreurs on a écrit des méthodes de test qui faisaient 100-150 lignes alors c'est bien mais quand on la réouvre deux ans après on la trouve beaucoup moins bien par contre elle testait bien des trucs ensuite du coup se rendre compte de qu'est-ce qui est testé quel est le système under test ça aussi c'est intéressant c'est tout bête mais tout au long de notre test il devient un petit peu grand quand il fait 10 15, 20, 50 lignes alors 50 lignes ça commence à être beaucoup trop grand du coup ça veut dire qu'on teste beaucoup trop de choses donc du coup ça veut dire qu'il faut qu'on fasse plus de modules donc on découpe encore un peu mieux le problème et ensuite le nommage alors du coup l'inconvénient de cette méthode là c'est que ça crée des noms de méthodes qui sont à rallonge un petit peu là en franglais en plus donc du coup on va tester souvent juste après le mot test on va vouloir dire je vais tester cette méthode là ok et je vais dire elle doit faire ça ou elle must should on a les différents degrés en anglais comme ça où on peut jouer et du coup on va pouvoir dire si elle doit faire ça dans le bloc expect je dois trouver ça forcément donc ensuite il y a certains développeurs qui se sont dit on va écrire les tests en premier à chaque fois que je fais ça j'aime bien parce que ça me dessine l'API de mon objet ça me dessine quelle méthode je dois quelle méthode aura mon objet parce qu'au moment où je l'écris l'objet il est vide je sais juste que je vais avoir ce truc là je commence à écrire mes tests j'en écris un j'en écris deux trois à quatre et du coup pour les différents cas en in-out par exemple du coup très rapidement je me rends compte que ah tiens j'oublie un paramètre ah tiens hop et du coup les tests font un petit peu redit avec la façon dont on va se servir de l'objet ou du module dans le vrai code entre guillemets dans le code de production donc du coup pareil plus ou moins le même jour donc il y a presque un an un retweet de Ken Beck qui nous dit que chaque test qu'on écrit c'est un pas en avant vers la résolution de notre problème du coup et un pas en avant vers beaucoup plus de confiance aussi quand on fait des modifications dans notre code parce que dans le TDD il y a une grosse étape aussi qui est en refactorisme ouah déjà alors pourquoi injecter les dépendances c'était fin en fait donc du coup je vais aller très vite l'objectif par exemple ici du test que je vais écrire c'est de valider la sauvegarde d'un document et du coup je vais tester le view contrôleur qui fait ça donc quand on appuie sur le bouton sauvegarder enregistrer il dépend du document manager qui va être capable de sauvegarder cet élément là donc du coup je sais qu'il a en dépendance un document manager très bien ce qu'on va faire c'est qu'on va en créer un faux qui va rendre les mêmes services mais que moi je vais pouvoir contrôler au niveau de mon test et du coup après je vais pouvoir l'interroger et lui dire est-ce que tu as bien sauvegardé je valide pas que le document manager sait sauvegarder ça c'est un autre test qui le fait je valide que le view contrôleur fait bien la sauvegarde provoque bien la sauvegarde de mon document donc du coup comment injecter alors on a 4 façons il y en a peut-être d'autres donc on va ajouter un paramètre à une méthode dans ce cas là c'est assez difficile on va faire en sorte de fabriquer une méthode qui renvoie la dépendance et via un héritage et une puce une surcharge on va pouvoir l'injecter aussi du coup donc là par exemple pour mon document manager je pourrais faire ça je fais une subclass de mon view contrôleur la méthode qui renvoie le document manager et je l'attrape ou sinon on peut lui donner le document manager le faux du coup en l'occurrence au moment où un instancie notre view contrôleur ou sinon on peut le faire encore plus simplement avec un attribut cette dernière elle a un petit inconvénient c'est que du coup cet attribut va être public et des fois on ne veut pas qu'un attribut comme ça soit public donc il faudra trouver d'autres moyens de tester ça donc du coup je prends cet exemple là avec un attribut donc on a un document view contrôleur qui hérite donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'objectif C on a une interface et la déclaration d'une classe donc on hérite de vue contrôleur ça c'est dans le SDK officiel d'Apple entre guillemets notre dépendance qui est la première property donc setter getter et l'implémentation que je n'ai pas besoin de vous montrer puisque du coup c'est elle qui est under test mais on va la valider ce qu'on fait dans notre test c'est qu'on va commencer par créer notre fake document manager qui hérite tout simplement du document manager et on va lui injecter un attribut on va surcharger la méthode qui permet effectivement la sauvegarde du document pour savoir si cette méthode là a été appelée du coup chaque fois que j'appuie sur le bouton enregistrer je veux vérifier que le document sera bien sauvegardé donc j'ai besoin de notre ami fake document manager donc là on retrouve notre test quand j'édite mon vue contrôleur quand j'édite le document pardon et que je sauvegarde les changements je dois appeler should save magasin donc je dois appeler cette méthode save document pardon pas magasin j'ai transformé un peu le code du vrai code en production en code plus présentable donc vous voyez très bien la ligne où se passe l'injection alloc init c'est pour instancier les objets donc j'instancie mon système under test donc je vois clairement que c'est le document du contrôleur ensuite j'ai un outil utilitaire j'ai un attribut utilitaire qui s'appelle solo qui me permet d'afficher un vue contrôleur à l'écran donc ça ça permet tout simplement de l'afficher et une fois qu'il est affiché j'utilise l'accessibilité de mon appareil pour taper sur le bouton enregistré tout simplement donc je veux valider que l'appui sur le bouton enregistré a été fait ça me permet de valider une chose c'est que le bouton enregistré il est bien présenté à l'écran déjà et ensuite je vais interroger mon fake document manager pour lui demander si on a bien appelé save code donc je reviens sur le slide précédent ça voudra dire que la méthode save document a bien été appelée tout simplement donc ça en général là c'est la version vraiment très simple on maîtrise tous les objets ça fait écrire pas mal de codes et du coup après quand on connaît bien l'injection de dépendance on peut utiliser des outils qui sont beaucoup plus puissants qui sont les bibliothèques de mock donc ici c'est OCMokito donc cette fois au lieu d'utiliser vraiment au lieu d'avoir à écrire la subclasse fake document manager je vais demander à OCMokito de me créer un mock de me renvoyer un faux objet qui aura la même interface que la classe document manager donc là c'est la deuxième ligne après le given mock de la classe document manager une fois que j'ai ce document manager moi je l'injecte bah ouais on a encore l'injection malgré qu'on utilise une bibliothèque de mock le test les conditions le when je fais la même action et du coup par contre dans les expectations je vais faire quelque chose d'un petit peu plus puissant du coup qui est que on va vérifier que la méthode save document a été appelée et que le paramètre expected document to be saved est bien égal à celui qu'aurait envoyé le vue contrôleur en fait donc là on va beaucoup plus loin on vérifie que save document a bien été appelé mais qu'il a bien été appelé et en plus avec le bon paramètre le bon objet bien modifié comme il faut donc on peut imaginer faire plein de modifs au niveau du vue contrôleur changer l'état du document et après sauvegarder donc là c'est un framework Moquito qui est assez puissant merci merci à y'all merci à y'all merci à y'all merci à y'all merci à y'all